Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Franck Anime World. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing, c'est le Soul of Sugar King GX10R, on vous l'avait promis. Et avec Christophe, on va vous présenter ça de suite. C'est parti ? C'est parti ! Let's go ! Chose promise, chose due, on vous l'avait dit lors de la dernière vidéo où on vous présentait. Une figurine HL Pro, c'était le Revoltek 04, c'était le Gingin et pas Gingin. Aujourd'hui, le Soul of Sugar King GX10R avec Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Franck. Ça va ? Bien pécable et toi ? Moi ça va toujours très bien, surtout quand tu m'apportes de magnifiques pièces comme ça. Donc cette figurine, on va faire peut-être un petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu en tout cas la dernière vidéo. Et puis on vous engage en tout cas à aller la découvrir. Cette figurine, tu l'as acquise à Paris, à Paris, dans une boutique pendant l'exposition Goldorak, le 18 avril, quand on est monté ensemble au Grand Rex. C'est ça, pour la Goldorak Experience, où tu avais acheté deux figurines. Il y avait ce fameux Gingin de HL Pro et puis ce Soul of Sugar King, toujours dans une gamme magnifique présentée par Bandai. Et là avec cette fois-ci vraiment du métal complet avec une pièce exceptionnelle. Et quand on retrouve dans deux épisodes de Goldorak, là c'est culte. Exactement. On va aller revoir ces deux épisodes. Exactement. Avec ses, comment on peut appeler ça, ses gugus, c'est ça ? Les gugus qui le pilotent. Les gugus qui le pilotent. Si vous vous rappelez, c'est Bélier qui pilote, c'est un ami d'Alcor avec ses deux gugus. Les amis d'Alcor. Ça apporte une petite note festive, je trouve. Tout à fait. Et humoristique aussi. Tout à fait. Dans l'épisode 14 d'ailleurs, ils viennent fêter le nouvel an chinois au Ranch. Bon, du coup, on va découvrir cette superbe pièce. Juste pour rappel, mais ça j'allais dire, vous le savez déjà, la gamme Soul of Shogokin, c'est vraiment une gamme de robots où vous allez retrouver des pièces de Goldorak, mais pas que. Il y a vraiment, et on retrouve vraiment toute cette culture des robots transformables ou pas transformables que nous ont donné en tout cas l'animation japonaise. Ça passe de Mazinger Z, de GetRobo, enfin il y en a, je ne sais plus d'ailleurs à combien ils en sont de modèles sur la gamme Soul of Shogokin, mais alors il y en a une sacrée belle collection. D'ailleurs aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait complètement démarrer la collection, ça pourrait être compliqué en tout cas en termes de budget, parce que non seulement il y a beaucoup de pièces qui sont sorties, mais aujourd'hui il y a peut-être des pièces qui ont pris de la cote et qui sont peut-être plus rares à acquérir. Donc en tout cas, c'est une gamme de produits réalisés par Bandai dans une qualité vraiment exceptionnelle, parce que là on a vraiment du métal, les systèmes d'aimants, enfin tout ce qui va bien, et vraiment des finitions top avec des socles, etc. Mais ça, vous savez quoi, on va le regarder immédiatement, et puis on va faire le détail et on va ouvrir, et tu vas te faire un plaisir d'ouvrir cette boîte. Et oui, on vous montre cette boîte en détail avec, comme le fait Bandai à chaque fois sur cette gamme, une boîte forcément sobre, parce qu'on a un fond noir qui donne forcément ce côté classe, et avec bien sûr de très belles illustrations. Donc sur le devant, illustration du robot fond noir, avec bien sûr le logo 50e anniversaire, les mentions Soul of Shogokin, bien sûr, GX-10R, c'est Boss Robot, et ça c'est sur le devant de la boîte. Sur les côtés, très simple, sur les côtés vraiment juste la mention Soul of Shogokin, avec le GX-10R, Boss Robot. Et le plus intéressant, bien sûr, c'est à l'arrière de la boîte, puisque vous allez retrouver quelques illustrations, avec notamment le robot dans plusieurs positions, les différentes têtes qui sont proposées, et puis vous avez aussi la version socle, pour vous montrer un petit peu comment présenter tout ça, et bien sûr, les petits stickers qui vont bien, et les mentions caractéristiques sur les boîtes Bandai. Et bien Christophe, c'est quand tu veux. Allez, c'est parti, alors j'ai déjà fait sauter les deux petits scotches, pour ne pas perdre de temps. On dirait un enfant qui déballe, c'est génial, moi j'adore ça, ça reste de la candeur, et ça reste du plaisir avant tout. Alors bien sûr, c'est toujours juste les boîtes, voyez, voyez ce que je vais faire, je vais ouvrir le deuxième côté. Là par contre, c'est emballé très précis, on va ouvrir le deuxième côté, comme ça on va pouvoir pousser. C'est de la très grande précision. Et on va pousser, je crois que ce sera plus simple. Voilà, hop, la boîte, on va la mettre là. Alors sur les gammes of Shogokin, vous avez l'habitude forcément d'avoir cette présentation, avec déjà une notice, et on va la voir en détail, et bien sûr un blister en polystyrène, avec le cache plastique. Donc en général, elles sont toutes emballées comme ça. Voilà la boîte. Et voilà la boîte, on va retrouver la pièce centrale, le socle, des têtes, des mains, et puis on va détailler un petit peu tout ça. On va faire sauter le plastique. Voilà, il y a deux blisters de dessus. On va ouvrir proprement la notice, et puis on va vous détailler un petit peu tout le contenu. Au niveau de la notice, on retrouve, je veux dire, une notice classique, comme on peut la retrouver sur les Souls of Shogokin. On a vraiment quelque chose de très quali. Bien sûr, la figurine présentée sur un fond noir, avec toutes les mentions qu'on retrouve bien sûr sur la boîte. Et à l'intérieur, voilà, toutes les informations spécifiques, en ce qui concerne en tout cas le robot, un petit peu sur les personnages, quelques mesures avec d'autres robots qui sont à côté, et bien sûr toutes les mentions pour pouvoir détacher, montrer un petit peu ce qui bouge. Une petite notice de montage assez succincte, mais au moins elle a le mérite d'exister, et puis elle reste très très qualitative. On vous représente ici les têtes, mais on va les voir de toute façon, on va les sortir de la boîte, et les voir directement dans la main, en gros plan, ce sera beaucoup plus sympa. Donc voilà, notice en tout cas, comme d'habitude, qualitative, sobre, et c'est ce qu'on aime en tout cas sur cette gamme. Christophe, je te propose de faire sauter le blister du dessus, voilà, de pouvoir découvrir toutes les pièces. Voilà, vous l'avez ici en gros plan. On va les prendre partie par partie. On attaque par les têtes. Alors allez, c'est parti. Je crois que là, il y a un blister qui est entier pour tout ça. On a les têtes, les bras, les bras. Et... En tout cas, c'est très très bien emballé. Ah oui, il y a encore des scotches. C'est pareil, c'est classique. Il y a encore des scotches. Vous allez retrouver, je vais vous les montrer en gros plan, six têtes. Ça, par contre, c'est pas mal parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choix de têtes. Ça va vous offrir d'ailleurs, et ça va t'offrir un dilemme dans le choix de la tête, parce que tu ne pourras pas toutes les mettre. Donc il faudra forcément en choisir une. La première tête. Allez, on attaque ici. On a, voilà, une tête avec les yeux. Voilà, style pas très content. Ça, c'est la première. La deuxième. La deuxième, là vraiment. Là, il n'est pas très content. Là, encore plus. Alors toujours avec, pareil, on l'a vu ici, il y a les aimants. Donc il y aura le système d'aimants. Il va se clipser directement. Ça va être ultra facile à positionner. Là, ici, dans le mode un peu humoristique, où il sourit, il rigole. Là aussi, pareil, une attitude où il est content. La cinquième. Voilà, on a quelque chose d'un peu plus neutre avec les yeux au ciel. Et la dernière. Là, on a vraiment le neutre complet. Voilà, ça, c'est là vraiment celle de base. Et ensuite, vous pourrez vous amuser avec les autres têtes, suivant les expressions que vous voulez lui donner. Au niveau des bras. Alors, les bras. Bon, qui sont articulés. Voilà, pareil. Avec les petits anneaux, bien sûr. Donc là, alors, on a les anneaux ici en plastique. Après, on a l'armature ici en métal. Ok, avec vraiment plusieurs points. Voilà, il y en a un ici. Un, deux, trois, quatre. Il y a jusqu'à quatre points d'articulation, en tout cas, pour donner vraiment la courbe, la courbe au bras. Donc, il est vraiment articulé en quatre points. Ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, voilà. Voilà, Christophe vous l'a montré. On peut vraiment lui faire plier le bras de cette manière-là. Donc, ça va permettre vraiment d'optimiser complètement les poses et de pouvoir s'éclater avec toutes les poses possibles et inimaginables. On a deux paires de mains. C'est bien ça ? Voilà. Les mains ouvertes. Mains ouvertes ici. Alors, pareil, ça, c'est plastique. On est sur du plastique vraiment rigide. Bon, je vous laisse regarder un petit peu le sculpt. Demain, bon, rien d'exceptionnel. C'est propre. Punchure plutôt uniforme. Et on a les versions points fermées. Donc, pareil. Voilà, c'est propre. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Peut-être une légère bavure là, mais au niveau du moule. Mais sinon, ça va. Bon, c'est plutôt classique à ce niveau-là. La figurine. Là, pareil, sans surprise. On a du métal. Ouh là là. Et son poids. Ouais. Ça pèse son poids. Oh, que ça pèse de beau. Oh là là. J'apprécie, j'apprécie. Elle tiendra sur la... Si on avait une petite peseuse, je dirais 300, 400 grammes. 300 grammes. Je crois que... Attends, je dois peut-être l'avoir sous la main. On fera peut-être ça plus tard. On regardera. On regardera. Regarde, qu'est-ce que tient de panne, ça ? Ah oui, oui, effectivement. Effectivement. 300 grammes, facile. Elle fait quand même, effectivement, bien son poids. Alors, vous avez, bien sûr, toute cette partie-là métal, les épaules métal. Là, par contre, on va être sur du plastique ici et ici, sur les parties jaunes. Le torse métal, bien sûr, la base ici, métal. Et les pieds ici, métal. Ok. Donc, on a vraiment, voilà, quasiment entièrement toute la figurine en métal. Bon, ça, c'est des finitions sous le Shugukin. On a ici un bouton pressoir. Donc là, j'imagine, ça va être pour éjecter, sûrement, exactement. Pour faire sauter l'aimant de la tête et pour pouvoir l'attraper plus facilement. Donc, voilà, en tout cas, tenir, elle tiendra sur le socle, oui. Sans problème. Je pense qu'avec le poids, le centre de gravité étant très bas, il n'y aura pas de soucis, en tout cas, pour la faire tenir. On peut déjà la poser comme ça et elle tient déjà toute seule. Le socle, socle sobre, noir. Voilà, je vous montre d'abord le dos. Hop, de face. Avec, bien sûr, les inscriptions devant, sous le Shugukin, 50e anniversaire, boss robot. Bien sûr, les encoches pour pouvoir positionner les pieds. Puis, on va pouvoir mettre le reste des accessoires, en tout cas, ici. Et derrière, avec les mentions, DP, TA, BSP, China, numéro de série, etc. Le dessous est complètement vide. Bon, voilà, ça, c'est les socles, en tout cas, qu'on a l'habitude d'avoir sur ce genre de pièces. Donc, tu as vu devant, je ne me rappelle plus si tu l'as dit, les 50e anniversaires. Oui, 50e anniversaire, oui. 50e anniversaire, exact. Et donc, il s'appelait Borot, là-bas, au Japon. Ici, en France, c'est le Belurac. Le Belurac ? Le Belurac, en France. D'accord. Ah, ben, tu vois, j'avais… De son pilote, Bélier. J'avais vraiment oublié tout ça. Ça fait un bail que je n'avais pas vu, celui-là, d'épisode. Allez, on va se faire un petit montage rapide avant de le présenter sur le socle, et puis de vous montrer un petit peu plus en détail. Voilà, donc les bras, ils s'emboîtent par une petite pression. Voilà, avec un petit aimant à l'intérieur. Voilà. Bon, c'est assez facile. Voilà. Allez, on lui met un petit point ici. Voilà. Goldorac, go. Il est là. Et la main ouverte. Hop, la droite. Ici. Voilà. Cool. Quelle tête on lui met ? Allez, on lui met une tête… Là, je les vois de dos, donc je ne vois rien. Là, tu as une tête rigolote. Allez, on met la rigolote. Allez, la rigolote. Hop, ouf ! Elle a été attirée du premier coup. Ça va direct. Elle est droite. Voilà, quasiment. Je ne vois pas. Hop, là, on est bien. D'où, en fait, effectivement, le bouton pressoir derrière. Oui, parce que pour attraper, ça devient dur. Pour l'attraper, ça va être… Alors, c'est faisable, mais c'est un peu plus compliqué. Donc, effectivement, oui, ça aide complètement. On vous le montrera en détail. En tout cas, le… Mais voilà, vous voyez, c'est très… C'est hyper, hyper rapide, hyper intuitif. C'est ça qu'on aime bien aussi dans cette collection. Et puis surtout, là, encore une fois, ce qui est hyper sympa, c'est de pouvoir changer les expressions. La main ouverte, tu vois, on va pouvoir lui mettre la main sur la tête, style rigolo ou un peu gêné, ou faire coucou, etc. Donc ça, ça va être vraiment, vraiment cool. Donc voilà, un peu plus en détail. Regardez. La facilité, forcément, de pouvoir lui donner avec l'écran pour sécuriser la montée ou la descente du bras. Le fait de pouvoir, forcément, avec les mains aussi, elle va être complètement inclinable un peu dans tous les sens, même à l'envers. En termes de mouvement, vous allez pouvoir avoir une action, voilà, ici, sur les pieds et sur la jambe, en avant, en arrière. Et vous avez aussi un écartement au niveau de la jambe. Et au niveau du pied, vous allez pouvoir, ici, l'incliner. Donc vous, vous allez trouver, forcément, l'assise assez rapidement, une fois qu'il est à plat. Et ça reste très, très instinctif, intuitif. Et en termes de mouvement, là aussi, avec des crans, vous avez la possibilité, voilà, de le tourner gauche et droite au niveau du bassin. Bon, c'est cool parce que ça offre, mine de rien, avec un robot de petite taille, qui est très compact, très massif, on a quand même la possibilité de faire quelques pauses sympas. Et c'est ce qu'on va regarder immédiatement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, voici, ici, forcément, un comparatif de taille avec, déjà, un Goldorak existant dans la gamme Soul of Shogokin. Donc, clairement, on voit, là, c'est évident, une très nette différence de taille. On a quand même un boss robot qui est aux deux tiers de la taille de Goldorak. Et voilà, peut-être un léger bémol à ce niveau-là, puisque quand on vérifie, en tout cas, dans les épisodes, on a un boss robot qui est quasiment, allez, à quelque chose près, quasiment à la même taille que Goldorak. Donc, on a quand même, voilà, si on veut l'exposer avec d'autres robots, et surtout avec les Soul of Shogokin, on va avoir quand même, voilà, un niveau de taille qui va dénoter un tout petit peu. En tout cas, en achetant cette figurine, vous ferez, de toute manière, une très, très belle acquisition. Christophe, en conclusion, est-ce que tu vas bien t'amuser avec ? Ah ouais, je vais bien m'amuser, mais je crois même que je vais revérifier l'épisode, le re-regarder. Je pense, oui. Pour regarder la tête qu'il a un peu dedans. Oui, parce que je ne sais pas avec laquelle tu vas exposer le personnage, mais il y a trop de choix, là. Voilà, il y a trop de choix, tu es le choix. Voilà. Mais il y a beaucoup de choix, plus toutes les positions possibles avec. Vous avez vu, il tient sur un pied. Oui, ça c'est génial, je vous l'avais dit, l'assise en tout cas est vraiment stable, et vous pouvez vous amuser avec. On a essayé quand même, pendant le posing, de le mettre assis, pour voir un peu si c'était possible. Bon, là, le champ est un peu limité, et même si on arrive de toute façon à incliner les jambes vers l'avant pour pouvoir le positionner sur les fesses, forcément, le poids de la figurine, vu que c'est du métal, tire sur l'arrière, et du coup, il bascule sur l'arrière. Il suffit de le poser contre quelque chose, parce que dans les épisodes, il est souvent sur le cul. Éventuellement, oui. Donc on peut après poser un tout petit truc derrière, et ça le ferait quand même. En tout cas, oui, beaucoup de choix, de quoi s'amuser, et puis encore une fois, une figurine très qualitative. Ça mérite même de se faire un diorama pour le poser dedans. Un diorama, exactement. Oui, faire un petit rocher dans le dos, un petit décor. C'est ça, avec les autres personnages. D'ailleurs, si vous vous rappelez les noms de ces deux acolytes à Bélier, dites-les-nous en commentaire. Alors moi, je ne les ai pas. Il y en a un Ceterre, mais l'autre, il ne me revient pas. Tu ne l'as plus de tête ? Je l'avais, mais je l'ai oublié, là. Alors moi, c'est vraiment trop vieux, et puis ça fait longtemps que je n'ai pas revu. Ceterre et Coquer, ça y est. Ceterre et Coquer. Bravo. Ça me revient. Bien joué. Bien joué. Pour les chaînes, Coquer. Je ne les aurais pas eus. J'aurais planté le quiz. Ok, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, mais voilà, j'ai encore ravi d'avoir fait cet achat. Pas déçu. Voilà, il fait son poids. On le pèsera tout à l'heure. Il fait son poids, oui. Donc les enchères sont ouvertes, dites-nous combien il pèse. Nous, on va le peser. Nous, on va le peser. On aura le chiffre. Et puis, si vous voulez vous amuser à donner un poids, en tout cas dans les commentaires, faites-vous plaisir. Voilà. Je vais faire un petit aparté. Je vais faire une petite dédicace à quelqu'un qui nous a suivi, qui a regardé la première vidéo. Kit Copter. Je crois que c'est Patrick. Kit Copter. On va te faire une petite... Voilà. On va lui faire une surprise. On lui fait une surprise. Une petite surprise. Allez, on lui fait la surprise. Allez, avant ça, si vous souhaitez en tout cas suivre les prochaines vidéos, bien sûr, vous cliquez sur le bouton s'abonner. Vous activez l'absolite cloche pour avoir les notifications sur les sorties de vidéos. Et puis, faites-vous plaisir avec commentaires. Donnez-nous le poids. Ça peut être marrant. Alors, tu veux faire une petite surprise ? Oui, on fait une petite surprise. Alors, tu sais quoi ? On va claquer les doigts en même temps. Allez. Et puis, on lui va prendre la surprise. Allez. À trois. Un, deux, trois. Eh bien, me voilà en compagnie de Banta. Banta, rappelez-vous, dans cet épisode 31, il est dans la tête du robot, ici, avec Bélier, le pilote, et bien sûr, Alcor. Donc, Bélier voulait donner son robot Alcor au début de l'épisode. Et il a aussi invité Banta à monter dedans pour aller affronter le Golgoth qui arrive. Et donc, dans la maladresse, dans leur maladresse, Banta lui dit bourlinguer à droite, à gauche, dans le cockpit. Mais il aide Goldorak à s'en sortir. Avec une grosse maladresse, bien sûr. Bon, à la fin de l'épisode, il finit détruit, lui. Voilà. Donc, il ne peut plus le donner à Alcor, son épisode, son robot. Voilà. Donc, Patrick, quitte le Côte de Terre, on te salue. Voilà le petit clen d'œil. Et il est là, Banta, il est là. Bon, ben les amis, on vous salue. On vous dit au revoir. Et peut-être à une prochaine chez Franck. Sous-titrage ST' 501